Alors bienvenue, ici on est chez BMW, donc je vais récupérer ma nouvelle caméra car, allez c'est parti ! Alors là, une fois arrivé avec le conseiller, on s'est posé, il m'a tout expliqué, on a signé les papiers, j'ai récupéré les clés, les doubles à cartes, il m'a accompagné sur la salle de livraison. C'est juste trop cool de découvrir une voiture neuve, c'est la première fois de ma vie. Oui, donc la nouvelle génération de la série 3. Sur la face avant, ce qui va changer, c'est principalement la calandre, donc maintenant elle est jointée sur le pack M Sport. Les grilles d'aération de belles lignes sur particularité, donc sur la série 3, donc c'est l'ouverture. Ça c'est trop pratique en caméra car. Donc sur les sièges M Sport, donc sur la série 3, on va avoir une partie en Alcantara qui sera au centre. Donc des sièges électriques et le nouveau volant M, très sympa. Ensuite il y a un autre conseiller, il m'a du coup expliqué tout le fonctionnement de la voiture, sur tous les menus et il y en a vraiment pléthore. Et c'était trop cool quoi, on a passé une petite heure à fouiller toute la voiture. J'ai découvert plein d'options. La possibilité d'intervertir et de lui indiquer qu'effectivement vous roulez à l'inverse. Ah d'accord. De ce qu'elle est configurée. Ok, d'accord, énorme. Là par exemple c'était pour aller en Angleterre, on a des avertisseurs partout, des radars. D'accord. En permanence, les limitations de vitesse. D'accord. Ça j'avais lu ça. Donc là c'est pas activé, mais en tout cas voilà. Et vous pouvez lui dire, ok c'est limité à 50, moi je veux rouler 10 km heure au-dessus. D'accord. Et elle fera en sorte de rester 10 km heure au-dessus de chaque limitation de vitesse. D'accord, ok. Alors stationnement et manœuvre. Incroyable. Donc voilà, là on a l'activation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les radars de stationnement. Activation automatique du PDC. Ouais. Ça c'est fou. On le verra après, il nous fera tester, la voiture elle va se garer toute seule. D'engager la marche arrière. C'est là où vous pouvez paramétrer un petit peu ce que vous voulez voir apparaître ou pas. Pareil pour le panneau digital devant le volant. La hauteur du haillon. Ouais. Alors vous m'avez posé la question de savoir si on pouvait ou désactiver l'ouverture et la fermeture. On peut, c'est ici. Ouais ça moi je le laisse désactiver du ce qu'on fait. On ne peut pas que le coffre il s'ouvre tout seul. Tout à fait. Et ouais normal. Avec la structure de caméra car au dessus, pas question que le coffre il s'ouvre. Ça fait ça ? On a la possibilité effectivement de configurer les sièges chauffants. Donc si je mets en manuel, il va me dire voilà. Pneumatique été, pneumatique hiver, parce que la pression n'est pas forcément tout à fait la même. Bon juste après j'ai eu des galères avec la pression, j'ai dû changer les valves. Mais bon c'était pris en charge par garantie. Avec une mesure du record. Ouais on met un temps autour, vitesse moyenne. Un lap timer incroyable. Ça me la transforme en 340i ou quoi ? Donc là ça y est, je connais la voiture. On sort, dernier petit essai sur le parking. Là du coup la voiture se gare seule. J'avais jamais fait, c'est trop cool. Et donc là c'est parti, on rentre à la maison pour préparer toute la structure de caméra car. Et son premier tournage. A peine livré, déjà sur circuit à Lurcy Lévy. Pour une publicité. Avec mes amis de Broski en Suisse. Image drone par Alexandre FPV. Vous pouvez aller le suivre sur Insta, trop cool. Ce petit making of alors qu'on était en train de filmer. C'est pour ça qu'on a pas pu passer devant la caméra. 2019 Alright. We have to see. Musique On a fait des prissons aussi Des sons seuls Et voilà déjà un tournage Approuvé Musique Musique Alors la grosse grosse partie L'Atlantique a fait déjà mes deux premières voitures Musique Juste pour tenter L'aventure ailleurs Donc j'ai contacté Iago Design En Allemagne et en Pologne Donc on s'est décidé On a discuté de choix artistiques De la faisabilité du projet Donc suite à ça Il voulait un brief assez précis Donc c'est ce que je lui ai envoyé Avec voilà Les custodes Les couleurs Les formes à peu près Voilà Ensuite il s'est mis au travail Et là il m'a envoyé ça Incroyable Donc direct J'appelle Imposer DC Covering Et je me jette Quelques semaines après Let's go pour Paris Je prends mon matériel Arrivée chez DC Il y a toujours des caisses de folie Chez eux A chaque fois que je viens Il y a de la Lambo Porsche Tout le temps Je donne les clés A Elodie Et c'est parti pour une semaine de pause Pendant ce temps là Moi je reste à Paris Tranquilou Voilà Je vais voir mes copains Je fais un peu le tour des agences Et je reste à Hotel Icon Puisque c'est un hôtel En fait Où on a shooté Il y a 10 ans Mon court métrage Donc j'aime bien rester à cet hôtel Pour les remercier Il y avait Refuse Catherine Alegre C'était fou Ça tourne 9 sur 7 Deuxième Action Ah ils ont le gérant 7 Et il plomb Puis en fait d'un coup Je me promène dans Paris Comme ça à peu près Et puis il y a un téléphone qui sonne CDC Coving Et ils me disent clairement Que Thomas c'est la merde En fait il y a un problème De mesure Il y a l'air avec un des fichiers Il va falloir décaler la date De la livraison de la voiture Sachant que du coup Bah moi je suis à Paris Exprès Pour ça Et que du coup Tous les jours Je cumule les restos Les rendez-vous Etc Je décroche mon téléphone J'appelle Iago On échange beaucoup En anglais Et au final On trouve La solution au problème Ça va Ça a été Il y a juste eu Un jour de décalage Truc de fou Du coup c'est un covering Inspiré de lignes De tracés De circuits Sur lesquels On a déjà filmé Avant avec nos précédentes Caméras car Et au lieu de remettre Juste les noms Des circuits On a mis les noms Des virages De par exemple Paul Ricard Daytona Nürburgring Des différents circuits Sur lesquels on a été filmé Sur les virages mythiques Donc voilà C'est un rappel Des courbes De virages de circuits Sur lesquels on a filmé Du coup on a passé Un maximum d'éléments En noir Le contour de vitre Les vitres Les jantes La calandre C'est un shadow line Étendu noir Et ensuite Le covering C'est un covering Imprimé Sur une base Gris foncée Avec une céramique Par dessus Pour le protéger Et puis qui suit aussi L'intérieur Qui est avec des surpiqûres bleues Et puis le pack M Standard Pour bénéficier De tout le confort En tournage Merci à tous D'avoir suivi la vidéo N'hésitez pas à liker A commenter aussi Sur tout ce que vous avez pensé De ça Puisque c'est un peu Une première pour moi De faire tout ça Ce que vous voulez Par la suite Si vous avez des questions Ou autre L'espace commentaire Est fait pour ça Pour débattre Merci Abonnez-vous Et à bientôt